et bonjour tout le monde ici Trix343 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur After Effects donc aujourd'hui nous allons apprendre à créer le blowback d'une arme donc déjà qu'est-ce que le blowback ? le blowback c'est là où va sortir la douille donc quand on tire c'est là avec une arme automatique ou avec un pistolet ou tout ce que vous voulez en fait c'est là où va se faire le rechargement de l'arme donc je vais importer ma vidéo dans After Effects, je vais créer ma nouvelle composition je vais faire la visualisation ram je vais me mettre ici la composition de travail et je vais le réduire à la donc je vais faire ma prévisualisation ram donc c'est bon donc voilà donc on va se placer là où je tire donc le muzzle flash si vous voulez savoir comment fait le flash de l'arme allez voir le tutoriel de Ryan Tuto sur la chaîne donc ensuite on va importer nos douilles donc moi je prends la première je vous en ai mis quatre dans le dans le dossier donc deux qui vont à une vitesse normale et deux pour le haut ralenti donc ensuite la douille vous la glissez au dessus de du blowback donc nous allons la rétrécir voilà donc on va lui donner une petite rotation quand même oh là il a dû mal moi ça fait donc on va lui donner une petite rotation voilà on la mettre à peu près comme ça et on va la rétrécir donc oui n'hésitez pas à la mettre un petit peu plus petite que votre arme donc voilà donc là je vais juste la masquer pour pouvoir faire le le blowback donc vous allez créer un nouveau solide il faut qu'il soit noir donc je vais le renommer de blowback voilà ok donc il faut qu'il soit noir donc ensuite ce solide vous le réduisez à l'image de votre muzzle flash donc moi je l'ai mis à une image donc là voilà donc on va se positionner dessus donc vous allez appuyer sur T pour l'opacité vous allez la réduire à 50% voilà et ensuite vous allez vous servir de l'outil plume donc sélectionnez bien le votre solide et ensuite on va on va découper tout le contour de de l'endroit où l'éjection de douille doit se faire moi j'ai pas pris un format qui est très précis donc là vous voyez que si je m'approche ça fait des petits carrés petits pixels voilà et voilà on va dire que c'est bon ensuite vous cliquez sur T pour l'opacité vous la mettez au maximum donc on va dire que c'est pas trop mal je me suis plutôt bien démerdé donc ensuite vous reprenez votre outil sélection et là vous voyez que si vous activez ah voilà on le voit mieux enfin on va le mettre plutôt à deux images voilà voilà on le voit mieux à deux images parce que dans les muzzle flash de action essentielle les muzzle flash ils font deux images donc on va dire que c'est bon donc la douille vous la mettez au-dessus du blowback donc voilà et ensuite vous allez cliquer sur T pour position et vous allez appuyer sur le petit chronomètre donc vous la laissez là vous appuyez sur le chronomètre ensuite on va s'avancer de allez c'est quelques images on va la faire monter ici et ensuite on va faire pareil ensuite on va le faire descendre donc voyons voir si ah bah voilà parfait donc ah oui n'oubliez pas à activer sur votre douille le flou de mouvement donc vous cliquez sur ce petit carré sur le deuxième carré là où il ya le flou et vous appuyez ici aussi donc vraiment vous voyez que voilà vous voyez que la douille fait un flou de mouvement et donc voilà j'en ai fini pour ce tutoriel sur le blowback donc j'espère qu'il vous aura servi donc si vous avez aimé commenter aimez abonnez-vous et même n'hésitez pas à partager si vous n'avez pas aimé donc mettez un pouce rouge mais nous voulons des donc avec chaîne gfx production nous voulons des critiques constructives comme ça nous pourrons nous améliorer dans nos prochaines vidéos n'hésitez pas aussi à visiter la chaîne de joystick radio pro de rayon tuto et la mienne donc faites de même abonnez-vous aimez leurs vidéos commentez etc et puis moi je vous dis au prochain tutoriel allez salut